Salut tout le monde, c'est une nouvelle vidéo sur Red. Aujourd'hui, on parle de tous les endroits dans ce jeu où vous allez pouvoir récupérer des gemmes. On en parle tout de suite, c'est parti. Deux petites choses avant qu'on commence. J'ai déjà fait une vidéo similaire sur tous les endroits où vous allez pouvoir récupérer des éclats, que ce soit des éclats antiques, néants ou sacrés. Je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. La deuxième chose, on vient de passer la barre des 3000 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous les amis. Comme étude, si le contenu vous plaît et si le contenu vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. Vous connaissez, ça m'aide énormément. Alors, tous les endroits où vous allez récupérer des gemmes sur ce jeu. La première façon, ça va être les giveaways de créateurs de contenu. Alors, tous les créateurs de contenu qui font partie du programme créateur de contenu, chaque mois, ils peuvent donner 540 gemmes à 5 gagnants. Donc, ça peut être le même gagnant chaque mois, mais vous pouvez, c'est 5 gagnants différents, 540 gemmes chacun. Tous les créateurs de contenu quasiment vont le faire. Et moi, je le fais également tous les mois. Donc, si vous voulez participer, ça va ou être sur les lives YouTube ou sur les vidéos YouTube ou alors sur le Discord directement. Vous avez le lien dans l'inscription. Et de toute façon, je vous tiens en courant dès que le giveaway est fait. Donc, 540 gemmes, vous pouvez gagner de cette façon-là. Deuxième chose, ça va être dès qu'il y a des compensations ou des anniversaires un petit peu de raid. Donc, anniversaire de raid, anniversaire de plarium, etc. De temps en temps, ils vont donner des récompenses. Et de temps en temps, il y a des gemmes là-dessus. Et compensation quand le jeu ne marche plus parce qu'il y a une maintenance pendant quelques heures, etc. C'est rare, mais de temps en temps, ça arrive qu'il nous donne un petit peu des gemmes également. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer des gemmes dans vos défis. Alors, moi, je n'ai plus les défis ici parce que je les ai finis, clairement. Et je suis bien avancé sur le jeu. Mais vous, si vous êtes moins avancé, vous allez avoir vos défis ici. Et normalement, vous avez une série de défis qui va vous donner des éclats, une série de défis qui va vous donner des livres, une série de défis qui vous donne des gemmes. Et une autre série de défis, je ne sais plus ce qu'elle vous donne. Mais ici, vous allez pouvoir récupérer des gemmes. Ensuite, vous allez avoir vos quêtes journalières. Donc ici, vous pouvez récupérer 10 gemmes tous les jours. Ici, il n'y en a pas. Sur le moins, il n'y en a pas. Et ici, vous allez pouvoir en récupérer quelques-unes également. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça vous donne quelques gemmes que vous pouvez récupérer sur vos quêtes. Ensuite, sur vos missions. Alors, vous allez avoir ici vos récompenses de missions. Donc, vous voyez qu'ici, on récupère 300 gemmes. Et ensuite, vous allez avoir des missions. Donc, moi, là, j'ai passé l'arbitre. Je suis plus loin. Donc ici, je peux en récupérer aussi. Mais avant aussi, à chaque étape, vous allez avoir des missions. Vous allez pouvoir récupérer des gemmes. Oui, on a 50, 50, 50 ici. Donc voilà, il y en a quand même pas mal à récupérer là-dessus. Ensuite, une autre façon de récupérer des gemmes, ça va être la mine. Alors, la mine, c'est comme un investissement. Ça demande d'investir pour l'avoir au niveau 3, 1500 gemmes en début de jeu. Mais il me semble qu'au bout d'un mois ou deux de jeu, si vous jouez tous les jours, vous allez rentabiliser ces 1500 gemmes. Et après, moi, je l'ai augmenté dès mon début, il y a deux ans, dès le début du jeu. Et depuis, j'ai largement gagné plus de 1500 gemmes grâce à la mine. Donc, ça se rentabilise quand même assez rapidement, même si ça coûte cher au début. Donc, la mine, c'est une source sûre. Vous allez récupérer 15 gemmes tous les jours. Ensuite, vous avez le shop, tout simplement, où vous pouvez acheter des gemmes. Alors, attention, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez dépenser de l'argent ou pas. Mais si vous comptez dépenser un tout petit peu d'argent, moi, je vous conseille d'acheter ce pack-là. C'est 10 euros ou 10 dollars pour le mois et ça vous donne, vous récupérez des gemmes tous les jours, mais ça vous donne 2140 gemmes. Donc, ça, c'est si vous comptez dépenser de l'argent. Après, vous avez plein de packs où vous allez avoir des gemmes à l'intérieur. Là, il n'y en a pas de disponibles. Il y en a 800 ici. Après, ça, c'est à vous de voir si vous dépensez de l'argent sur le jeu ou pas. Ensuite, on va avoir nos récompenses journalières et nos progressions de récompenses aussi. Donc ici, daily login. Donc, moi, ici, je suis à plus de 261 jours de jeu. Donc, j'ai ces mêmes récompenses ici qui recommencent à zéro tous les mois. Donc, je sais que tous les mois, je vais récupérer mes 200 gemmes ici. Mes 200 gemmes, pardon, plus le RAS des ressources. Vous, si vous êtes moins avancé, vous allez quand même ici, à chaque fois, vous allez, à chaque mois, quand même récupérer des gemmes. Et l'autre chose ici, ça va être la progression ici. Donc, tous les 5 niveaux, vous allez avoir atteint un nouveau palier de progression où vous récupérez des gemmes. Donc, 20, 50, 100 ici, 300 ici et je pense à à peu près tout. Et 500 ici. Donc, moi, ici, niveau 95, je récupérerai 500 gemmes. Donc, il y a aussi pas mal de gemmes à récupérer juste ici. Alors ensuite, un autre endroit où vous allez pouvoir récupérer des gemmes. Alors, moi, je ne suis pas dans un clan actuellement parce que ça, c'est mon compte secondaire et je viens de quitter mon clan. Mais, vous savez que si vous rejoignez, alors attendez, est-ce qu'il y en a un que je peux rejoindre, qui est ouvert ? Voilà, celui-là, je vais le rejoindre. Comme ça, je peux vous montrer l'exemple directement. Ici, vous voyez, vous pouvez check-in et vous faites vos étoiles. Donc, vous faites vos activités ici tous les jours. Et vous avez ce petit coffre ici qui vous donne des récompenses tous les jours. Donc, où ça va être du silver, où ça va être des bières, où ça va être des gemmes, où ça va être des éclats. Voilà, c'est des petits trucs. Si ça vous donne des gemmes, il me semble... Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est peut-être 15 gemmes. Voilà, je ne suis vraiment pas sûr. Mais ça peut vous donner quand même quelques gemmes, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors ensuite, vous allez avoir tout ce qui est événements et tournois, évidemment. Donc là, ça risque d'être un peu long. C'est toujours long à ouvrir. Donc, on a ouvert ici le 3 versus 3. Donc, ici, vous pouvez voir, vous pouvez récupérer 25 gemmes. Et après, selon votre placement ici, vous pouvez récupérer des gemmes également. Donc, dans tous les tournois, quasiment, vous allez avoir des gemmes à récupérer. Et c'est la même chose sur les événements. Vous allez pouvoir récupérer des gemmes. Alors souvent, de toute façon, pour les événements, vous allez gaspiller des gemmes parce que vous allez vouloir... Ici, il y a des gemmes également. Vous allez vouloir utiliser votre énergie pour faire des points pour les événements. Donc, vous allez certainement utiliser des gemmes pour ça. Donc, ça permet de compenser un petit peu pour les gemmes qu'on utilise. Ensuite, vous allez avoir tout simplement dans le boss de clan. Dès que vous faites vos clés, vous avez vos récompenses ici. Et vous pouvez avoir des gemmes dans les coffres. Hop, ici. Et ensuite, dans l'arène également. Alors, dans le 3 versus 3, dans le bazar, on ne peut pas récupérer de gemmes. On ne peut pas récupérer de gemmes. Et à la fin de la semaine, de toute façon, ici, ça ne nous donne que des lingots. Donc, il n'y a pas de gemmes à récupérer sur le 3 versus 3. Mais sur l'arène classique, à la fin de la semaine, on récupère notre coffre. On peut... Voilà, je peux le voir ici. On récupère notre coffre. Donc, ici, je suis en or. Voilà, je joue un peu moins sur ce compte. Donc, je suis redescendu. Mais vous récupérez votre coffre à la fin de la semaine. Et vous voyez que vous pouvez avoir des gemmes également. Et ensuite, les amis, les deux autres endroits où vous allez pouvoir avoir des gemmes, ça va être en Doom Tower. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y en a sur la Doom Tower facile ? Voilà, la première ici, le premier pack de gemmes, il va être ici. Donc, Doom Tower, en même temps, vous allez récupérer des gemmes. Et l'autre endroit, ça va être sur la campagne. Vous voyez qu'ici, on peut récupérer des gemmes également en progressant. Donc, voilà, les amis. C'est à peu près tout. En garde de faction, il n'y a pas de gemmes à récupérer. Sur les donjons, il n'y a pas de gemmes à récupérer. Donc, là, je vous ai listé tous les endroits. Encore une fois, il y a beaucoup d'endroits. Donc, c'est possible que j'en oublie. Je pense que c'est à peu près tout. Ici, il n'y en a pas dans le référencement. Ici, non, il n'y en a pas non plus. Donc, voilà, si j'en oublie, comme d'habitude, mettez-les-moi dans les commentaires et je pinerai les commentaires pour que tout le monde ait accès à cette information. Mais je pense vraiment que c'est la liste complète de tous les endroits où vous pouvez récupérer des gemmes sur ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !